Bonjour! Ah, c'est parce qu'il... Tu veux pas la lire? Des fois, les gens y écrivent à notre agence. Et ces gens-là, vous avez une place de paradis. Encore, je sais. Si vous êtes les meilleurs, ceux qui écrivent à l'agence pour... Hey, salut l'agence qui reçoit des e-mails pour Michel Barrette. Voici la fois où j'ai été humilié sexuellement. Mais l'autre jour, justement, aux bureaux, ils sont comme tous assis ensemble, proches les uns des autres. Je sais que mes prix, c'est juste un bureau, là. OK. Au bureau, ils travaillent en communauté, comme tout le monde ensemble. C'est vrai que j'adore être seule, mais... T'as d'où être seule ou pas être avec moi? Non, j'adore être seule. Avec ma mère qui grippe tes affaires. Non, Vicky, qui prend les courriels aux infos, à Concertium, n'écrivait pas. L'autre jour, elle est à son ordi, puis elle a juste fait « Ah non! » Puis là, Camille, une autre de nos collègues, elle s'est retournée, elle a fait « Quoi, quoi, quoi! » Puis là, ça va. « Quoi, 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 qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? » Puis le titre, c'est genre dans ses courriels, c'est genre « L'infolette de la disque ». Puis là, en dessous, c'est écrit genre « Double pénétration anal ». « OK, mais c'est quoi le problème que tu cliques? » « La tabarnak d'infolette de la disque ou double pénétration anal? » « Écrivez juste là, tabarnak. » « Bonjour. » « Ceci est une date pour le podcast Couple ouvert. » « Je ne sais pas si c'est la bonne adresse pour l'envoyer. » « Non. » « Si ce n'est pas la bonne adresse, merci de transférer le courriel à Thomas Levesque ou Stéphanie Mandelac. » « Ça part. » « Bonjour Stéphanie. » « Bonjour Thomas, Stéphanie. » « Et l'invité. » « Si tu dis juste Thomas et Stéphanie, ils ne vont pas faire une « lesquelles. » Tu sais, les deux chrises de weirdo qui lisent ça dans les podcasts. » « J'aime beaucoup votre podcast. Merci de faire rire toute seule quand je marche en ville avec mes écouteurs. » « C'est toujours un grand plaisir. » « Si vous voyez une fille qui rit toute seule, c'est elle. » « Merci aussi de parler de la sexualité de façon décomplexée et inclusive. » « On a d'autres qualités, mais pas ça. » « Je vous raconte une date Tinder que j'ai eue il y a quelques années. » « Un soir où je n'avais rien à faire, un peu blasé, je vais sur Tinder. » « Tu peux aussi t'acheter un Game Boy. » « Je matche avec un gars. » « Dans ce temps-là, j'étais plutôt timide et un peu craintif d'aller en date avec des personnes que je ne connaissais pas vraiment. » « Mais bon, les échanges avec un nouveau match sont chouettes et la conversation est fluide. » « Malgré quelques dates Tinder infractueuses dans le passé et ma timidité, j'accepte son invitation d'aller au restaurant dans quelques jours. En plus, il est beau comme un cœur. » « Double délice. » « Il est tout rouge puis il saigne. » « Puis il fait... » « On va souper au resto et ensuite prendre un verre dans un bar. » « Ça se passe bien, on jase de tout et de rien et j'ai du fun. » « D'un commun accord, on se dit que nous reverrons bientôt. » « J'étais vraiment timide. » « On ne s'est pas embrassé ce soir-là, mais je me dis que la prochaine fois, ça va se passer. » « Tu vois dans le... » « Vas-y, il est trop tard. » « C'est dans l'univers. » « C'était la deuxième date que le train de la séduction déraille. » « Oh... » « Je... » « Oh... » « C'est pour ça que tu lis les dates, parce que sinon tu fais les affaires de moi. » « Oh... » « Oh... » « Il vient me chercher en voiture et nous allons à l'épicerie acheter les ingrédients nécessaires pour le souper. » « En arrivant à l'épicerie, il me dit qu'il va en profiter pour faire son épicerie pour la semaine. » « Chris, un courant dû, un courant dû. » « Asti, oui. » « Hé, il y a une coupe de... » « Mais en même temps, le meilleur moyen, ça va être à qui t'en faire. » « Un fou. » « Oui. » « Parce que s'il est juste dans les chips, là, tu sais, tu le sais qu'il ne pensera pas à grand-chose. » « Ben, j'avoue que je pense que n'importe quel achat qu'il ferait, je fais comme « Ah, weird. » « Parce que c'est pas sur le souper. » « C'est pas weird, oui. » « C'est comme, excuse-moi, je vais prendre quatre poitrines de poulet. » « Weird, il pense à sa semaine. » « Ouais, c'est ça. » « Weird. » « Pendant toute la durée de l'épicerie, il parle d'une situation frustrante qui lui est arrivée au travail cette journée-là. » « Il parle d'un autre de ses collègues. » « Je vois qu'il a besoin de vider son sac, alors je l'écoute, mais après une heure, on a fait le tour du sujet. » « Il continue de répéter la même chose. » « Tabarnak d'Alain du Caliste. » « Je sais pas c'est qui Alain, je sais pas. » « Il lave jamais sa tasse. » « Il prend toujours mon lait. » « Tu connais Nadine? » « Non. » « Il travaille en communauté. » « On est tous assis les uns à côté des autres. » « Il ne pose pas vraiment de questions. » « Je suis un peu déçu, mais je me dis que c'est peut-être une mauvaise journée pour lui, que ça arrive à tout le monde. Tu n'as pas de bonne humeur. En sortant, tu travailles. » « Pause. » « On me note. » « T'es un peu déçu qu'il ne t'aille pas poser des questions à l'épicerie sur toi. » « Oui. » « Elle était comme « C'est quand mon tour, genre. » « C'est quand mon tour, Chris. » « OK. » « Ce bout-là, je suis pas équel. » « Ah oui. » « Ce bout-là, OK. » « Toi, t'acceptais le monologue sans cesse. » « Ben, c'est comme c'est un moment à vivre, puis après ça, on va parler un peu plus, puis il va s'intéresser à moi, mais je comprends qu'un homme à l'épicerie, ça pense pas nécessairement à... » « Voici ce que... » « Moi, je cours dans l'épicerie. » « Voici ce que je... » « Ben oui, tabarnak. » « À 3 heures du matin. » « Oh, il casse, c'est-tu, j'ai vu. » « Léon... » « 3 pour 7, c'est-tu, des fois, c'est 3 pour 7, il en reste pas beaucoup, là. » « Ah, 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 ah. » « Il y a une clape, c'est « Oh, il casse, tabarnak, oui ! » « C'est bon à ce point, là. » « Oui, ben oui, pas vrai, oui, il est « Oh, il casse. » « Bref, on finit par changer de sujet, on arrive chez lui. » « On commence à préparer le souper, et là, il me dit qu'il va en profiter pour faire sa meal prep. » « Yeah ! » « J'ai tout compris de ce gars-là, moi. » « Ben oui, les 4 poitrines. » « Sa meal prep de la semaine. » « Ben oui. » « C'est-à-dire faire un gros plat de saumon et du riz qu'il va ensuite séparer dans les Tupperware pour ses lunches de la semaine. » « Ah, il fait chauffer du saumon au bureau, puis après ça, il se demande pourquoi il passe des mauvaises journées. C'est toi, le problème ! » « In fucking sane. » « Bien joué. » « Ben là, c'est ça. » « Tu sais, mes collègues, ils sont tout le temps en train de dire « Christ, ton lunch n'est plus, ton lunch n'est plus, ton nostie de lunch. » « Voyons, Christ. » « Aïe, aïe, man. » « Et puis eux, qu'est-ce qu'ils mangent pour souper ? » « Des pâtes avec la sauce préfaite. » « Oh ! » « Attends, quoi ? » « Lui, il se fait un beau saumon du riz des légumes, puis leur souper, c'est juste des pâtes avec de la sauce qu'on achète à l'épicerie. » « Si c'est la sauce Ricardo, c'est le chip. » « C'est pas l'autre de chauve, là. » « Ah, Stéphano. » « Stéphano Faitas. » « Melon Ranch. » « Me strompe. » « Ah, je me sens infidèle, soudainement. » « Tu l'es. » « J'ai dit ça comme si t'avais... » « Ouais, ça avait l'air plus que... » « C'est venu d'ici. » « Ah, on va raconter mon moment où je me suis sentie infidèle cette semaine. » « Quand tu t'es crossé en char en revenant. » « Le côté, ça va l'amour. Le côté. » « Non, quand... » « Je suis allée à l'épicerie cette semaine. » « C'est il y a deux semaines. Tu mélanges tout. » « Ah, là, Chris. » « Bref. » « Il y a deux semaines, je suis allée à l'épicerie. Je suis avec notre fille. Et là, on arrive et... » « On sait pas ça. » « Ah, 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 ah. » « Et il y a un camion de pompiers devant l'épicerie. » « Yeah. » « Et là, Zoé capote. » « Oui. » « Fait que là, moi, je suis comme... « Ouais, ouais, on approche du camion de pompiers. » « Puis là, il y a deux pompiers qui nous disent « Hey, voulez-vous embarquer dedans? » « Là, moi, Chris, oui. » « Si. » « Là, le gars ouvre la porte, descend, allez-y. » « Puis Zoé, comme... » « Fais noir, fais noir. » « Comme elle est pas sûre. » « Moi, je suis comme Zoé. » « Attends mon nom, Zoé. » « C'est un camion de pompiers devant l'épicerie. » « Ah oui. » « Montre. » « Faites la place à maman. » « Maman, elle veut voir. » « Garde, il y a des walkie-talkies. » « Garde. » « Puis là, elle n'aime rien. » « Puis moi, j'aime tout. » « Puis là, un moment donné, je me résigne, vu qu'elle tripe pas de temps. » « Elle pleure. » « À partir de mes pas de temps, ça veut dire pleurer à chaudes larmes. » « Puis là, je suis en tout cas... » « Pleurer pendant qu'elle parle. » « Ouais, c'est ça. » « Fait que là, tes pompiers, on se coupe. » « Ah non, mais c'est totiste. » « C'est correct. » « C'est sûr, c'est toi qui a montré à faire ça, Thomas, en pleurer. » « Tout cet épisode-là, tu es... » « Protège-moi quand je suis pas là. » « C'est sûr, c'est toi qui a fait ça. » « Puis tu vois un homme pleure. » « Fait que là, je repars. » « Je remercie les pompiers. » « J'assois Zoé dans le panier. » « J'ouvre ma sacoche. » « Je prends mon sel. » « J'ai genre trois appels manqués. » « Quatre textos de... » « Je savais. » « Puis j'ai vraiment fait là... » « Parce que t'étais dans le char à les attendre, c'est ça? » « Ils voyaient tout dans le stationnement handicapé. » « Comme ça, bien nerveux. » « Mais je me suis vraiment sentie comme si je venais de me faire pogner, genre. » « Puis j'ai juste... » « J'ai envie de dire de quoi. » « Si tu t'es sentie comme ça, c'est que pour toi, il y avait quelque chose. » « Mais je respecte ça. » « Il y en avait un jeune, puis un plus vieux, puis un brun, puis un blond. » « C'était comme... » « C'est comme un boy band. » « C'est génial. » « Je les aimais les deux. » « Il y a même eux. » « Je comprends. » « Je comprends. » « J'ai une chance à mettre ta fille dans le char en revenant. » « Parce qu'on sait ce que tu fais en char, toi. » « Je l'écrocherais pas, ce bout-là. » « J'adorais ça. » « C'est extraordinaire. » « On est dans la cuisine. » « Il met une casserole sur le feu. » « Il allume le rond de poil. » « Mais il ne met rien dans la casserole. » « Je lui dis qu'il devrait peut-être mettre des ingrédients dans la poil s'il ne veut pas qu'elle le prenne en feu éventuellement. » « Il répond. » « C'est correct. » « Je fais tout le temps ça. » « Après quelques minutes, je lui redis qu'il faudrait vraiment peut-être mettre quelque chose dans la casserole. » « Mais il répète. » « C'est correct. » « Je fais tout le temps ça. » « Donc, évidemment, la casserole finit par prendre en feu. » « Ah! » « Des vraies flammes hautes dans la cuisine. » « Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? » « Les calistes de pompiers du Christ. » « Ah! » « Est-ce qu'il y a le feu ici? » « Est-ce qu'il y a le feu ici? » « Hé, vous devriez recevoir les pompiers à côte louverte. » « Yo! » « Les pompiers. » « Attends. » « Les deux, l'histoire. » « On a... » « Dans l'épisode avec... » « Tu veux pas que je le dise? » « Ah! » « Parce que si il est weird, on fait pas l'épisode. » « Bon, bref. » « Ben là, j'y ai déjà parlé. » « OK. » « Vas-y. » « Dans l'épisode avec Mike Beaudoin. » « Mike a parlé du fait qu'il a animé des shows de danseurs nus en Abitibi. » « Un des gars était là et il nous a écrit. » « Non. » « Derek nous a écrit. » « Pis il a dit « Je viens à la Coupe Louverte quand vous voulez. » « Pis j'ai dit bien sûr. » « Oui, oui, oui. » « Fait que... » « Fait que bientôt... » « Pis qu'il y a des vraies flammes hautes dans la cuisine. » « On prend la casserole et la dépose sur le tapis dans l'entrée. » « Pas une bonne idée. » « Bien sûr, le tapis brûle. » « Alors, il décide d'aller déposer la casserole dans le stationnement souterrain de son immeuble. » « Ou le plancher est en béton. » « C'est dehors, non? » « Je sais pas. » « Il revient dans l'appartement et il m'annonce que c'était sa seule casserole. » « Alors, il doit absolument aller en acheter une autre maintenant. » « Il faut dire qu'il avait aménagé récemment en appartement et qu'il était encore un peu équipé. » « Il était peu équipé. » « Je ne sais pas pourquoi il voulait vraiment faire les pâtes. » « On aurait pu commander de la nourriture et lui allait acheter la casserole une autre fois. » « Clairement, il n'est pas prêt à déroger de son plan initial et vu qu'on avait déjà mis le saumon au four, son saumon pour les lunchs de la semaine, on s'en souvient, il voulait que quelqu'un reste dans l'appartement. » « Je n'aime tellement ce que là. » « On pourrait manger le saumon. » « Non. » « Non, je vais aller au Canadian Tire maintenant. » « Ouais. » « Alors là, il me demande si je peux rester à son appartement pendant qu'il va acheter une casserole. Mais il me demande aussi de sortir le saumon dans 15 minutes et de le repartir dans des plats d'un peu « ouais. » Ça, c'est le meilleur bout à la date. Je trouve ça plutôt étrange et un peu impoli de me demander de préparer ses lunchs pour la semaine. Mais j'accepte de lui rendre service. J'aimerais aussi souligner que si ça m'arrivait aujourd'hui, j'aurais insisté davantage pour qu'on commande de la bouffe ou qu'on mange un plat qui n'essaie de pas de casserole. Tu dis que t'as changé, mais tu ne sais pas. J'avais peu confiance en moi et j'étais gêné dans ce temps-là. Pourquoi elle fait des introspections? C'est super drôle. Bref, de retour à la date, oui. Le gars quitte son appart pour lui acheter une nouvelle casserole. Elle sait-tu que rien l'empêche de s'en aller et de le bloquer? Ouais, à ce moment-là, tous les moments, elle est pis se rire tout le temps. Tu peux juste faire... Je sais pas, même si tu te sens mal pour le restant de tes jours. Puis là, en plus, elle a une mission de sa mort. Elle a la vitesse avec laquelle t'oublie. Non, 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 non. Elle a une mission de l'âne. T'arrives au port du paradis pis c'est comme, as-tu des regrets? Ouais. Le saumon. Le saumon. Ben, c'est ça, tu peux pas rentrer ici. En bas. Ça devient encore meilleur. Je dois mentionner qu'il a un chat et que je suis allergique au chat. Ah, ma mère de cet homme de crisse de cuisson. Et son chat est un peu fou. Oui, c'est sûr. Genre, il saute d'un meuble à l'autre tel un lémur. Il porte un cône autour du cou. Hein? Ah! Oui. Il y a juste une lampe qui court. Ah! Donc, le chat est un chat. Il est super attiré par l'odeur du saumon. Pendant que je mets le saumon dans le Tupperware tout en remettant en question mes choix de vie, le chat saute sur le comptoir et il s'enfuit avec le papier d'aluminium imbibé de sauce de poisson. Ah! Il court avec le papier d'aluminium dans l'appartement. J'essaie de le rattraper. C'est ultra absurde parce que je cours après un chat en essayant d'agripper le papier d'aluminium sans toucher au poil du chat. Je finis par réussir à récupérer le papier d'aluminium plein de jus de saumon et rendu à ce point-là, ça fait quelques fois que je songe à quitter en vue dans l'appartement. Elle songe. Elle est comme... Je pourrais. Je pourrais. Mais je me dis que ce n'est pas la bonne façon d'agir. Et ce ne serait pas correct de partir sans rien dire au gars. J'attends son retour. C'est long. Je pense qu'en tout, il est peut-être parti au moins une heure. Une heure et quart. Oh, je le connais. Il est allé s'enraîner. Chris, t'es à côté. Oui, oui, t'es à côté. Il est choisi, il fait comme... Il magazine sa poêle. Comment tu magasines des poêles? C'était quoi ce bout-là? Tu touches à l'intérieur. Allez vite, t'apprends. Allez vite. Tu touches dans le milieu. C'était quoi ce bout-là? En même temps, c'est sûr que ce n'est pas toi qui magasine les poêles. Non, c'est toi, j'ai des poêles. Peut-être. Oui, non, j'aime ça acheter des poêles. T'aimes ça acheter des... OK. Mais pas, oui. Ben oui, est-ce type de toute évidence. Est-ce que c'est toi qui as quelque chose à me dire, Tom? Tu me trompes avec des poêles? Des fois, quand je vais le chercher, il me mène. Attends. Mais l'image était qu'à rentrer de toi dans le camion de pompier qui capote, puis lui, dans le Costco. Au même moment. C'est tripant. On se mérite. On se mérite. Un beau vrai, vous êtes incroyable. Ça, non, mais on se mérite. Oui, aux deux. Commence à avoir faim. Est-ce qu'il y a à faire, bonne femme? C'est non. Il revient enfin avec une nouvelle casserole. Donc, il la met sur le feu, allume le rond de poêle et encore une fois, il ne met rien dans la casserole. Ça prend rien. Là, j'insiste. Et quand il dit, c'est correct, il met tout le temps le feu et il dit, c'est bien le processus. C'est ça que je n'aime pas ça cuisiner tout le temps le feu. Là, j'insiste et je dis, on met de l'huile et des oignons dans la casserole. Ce n'est pas vrai qu'on va partir deux incendies ce soir. Ha, ha. Je le dis sur un ton humoristique, j'en doute. Mais il ne réagit pas super bien, un peu comme s'il était offensé. Bref, on finit enfin de préparer les pâtes et on s'installe dans le salon pour manger et regarder un film. On a regardé How to Train Your Dragon. Très bon film. C'était le même de la soirée en ce qui me concerne. Je n'ai jamais vu le film et j'ai vraiment aimé ça. Oui. C'est aujourd'hui un de mes films d'animation préférés. Je suis d'accord avec elle. Hé, attends, c'est vraiment émouvant ce film-là. L'avez-vous vu? Il est écœurant. Moi aussi, c'est dans mes préférés. Je suis d'accord avec elle. Des enfants. L'ai vu parce que j'ai des enfants. Une petite note, là. En tout cas, après le film, il me propose de faire un massage. Puis ensuite, on change de place et c'est moi qui lui met ses épaules. Ça commence à être sensuel. Puis là, on se freine chez le divan. Après quelques minutes, on va dans sa chambre. Les préliminaires prennent le bord et en l'espace de quelques secondes, il met un condom et let's go pénétration. Pour vrai, je pense qu'au total, ça a duré 43 secondes. Gros max. Le gars, il vient en position missionnaire. T'es-tu sérieux? Missionnaire? Non, c'est une nouvelle affaire. Ça serait quoi comme position, Thomas? C'est le seul bout où tu te lèves pas, là? Moi, j'aurais appris le milieu de la salle. Allez nous le montrer, c'est quoi? C'est drôle parce que c'est un missionnaire. Il vient puis juste après, il dit, wow, t'as l'air gêné mais finalement, t'es un peu wild. Je ris un peu, un rire de malaise puis il dit, OK, je vais te reconduire chez toi. Il ne m'a jamais proposé de continuer. de continuer un peu ou de me faire plaisir mais rendu là, je veux juste sorte de partir alors que t'allais me conduire chez moi et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Je ne lui ai pas écrit non plus. Bref, c'était l'année la plus bizarre que j'ai vécue. Bravo. Wouhou! Pauvre.